Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule L'homme qui fait des miracles Un soir, j'écoutais à la télévision une grande comédienne raconter sa vie. Elle avait survécu à des opérations très graves et elle disait s'être sentie très seule. Psychologue et médecin n'avait rien pu faire pour l'aider dans son désespoir. Elle racontait son désarroi face à ses épreuves à répétition. Après l'avoir entendu exprimer sa tristesse et sa solitude, je me suis dit qu'il fallait que je lui écrive pour lui parler du grand médecin qui seul pouvait l'aider et la réconforter, Jésus-Christ. Mais sans son adresse ni son véritable nom, comment lui écrire ? Or, quelques temps auparavant, j'avais lu dans une biographie de Louis Pasteur l'histoire suivante. En novembre 1885, près d'Orléans, à la campagne, un jeune homme venait d'être mordu par un chien enragé. La mort était inévitable. Son père avait entendu parler d'un homme qui faisait des miracles, qui avait sauvé un berger atteint de la même maladie et qui certainement pourrait également sauver son fils. Ne connaissant ni son nom ni son adresse, il écrivit sur l'enveloppe à celui qui fait des miracles, Paris. Eh bien, figurez-vous que cette lettre est arrivée à Louis Pasteur. Louis Pasteur administra son vaccin à l'enfant et celui-ci fut guéri. En me souvenant de ce papa qui, pour sauver son fils, n'avait pas hésité à écrire sur l'enveloppe à celui qui fait des miracles, je me suis dit que le Seigneur, aujourd'hui, pourrait m'aider à trouver le moyen d'entrer en contact avec cette comédienne. Face à mon clavier d'ordinateur, j'ai écrit un email et j'ai commencé à essayer de l'envoyer à cette actrice en écrivant son nom suivi de arrobas gmail.com, arrobas yahoo.com, arrobas wanadou.com, etc. Mais chaque tentative se soldait par un échec jusqu'à ce que mon mail finisse par partir et que je reçoive la réponse suivante. Merci, nous avons bien reçu votre mail, nous allons l'étudier et y répondre. J'avais enfin pu lui dire que, l'ayant entendu à la télévision, j'avais la réponse pour elle. Jésus-Christ, qui a souffert plus que nous tous par amour pour chacun d'entre nous, l'aimait et voulait l'aider dans ces moments de désarroi. C'est à nous de faire un pas vers lui, car lui sur la croix a tout accompli pour nous. Rappelons-nous la parole que Dieu adressa à Josué dans Josué chapitre 1, verset 5. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Un conseil pour aujourd'hui. Ne nous décourageons pas, le Seigneur peut nous aider à trouver les moyens de témoigner pour lui, afin que chacun puisse le connaître. Agissons, car il est avec nous. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada